Donc salut tout le monde, c'est Oko, on est avec Toucan, salut Toucan. Bonsoir tout le monde. On a un petit peu parlé au début des piques. Du coup, on a regardé les runes, vous avez vu, c'est assez banal dans l'ensemble. Il y a juste Vayne qui n'a pas presse de attaque et qui a le truc que prend Jin je pense. Oui, plus pour Jin et Kathleen. Alors parce que jeu de jambes, scale sur les coups critiques. Vayne, les joueurs continuent à la jouer lame d'infini, mais en vérité le plus belle. Il ne permet pas de faire des coups critiques. D'accord. Du coup, à partir de là, on ne profite pas de la rune jeu de jambes efficacement. D'accord, ok. Et il y a juste Galio avec Aerie aussi qui sait mieux comète. Parce que moi, je le joue comète principalement. J'ai testé Aerie, ce n'est pas non plus la pire des choses. Mais en fait, en jouant Galio comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'arras. Et vous allez pouvoir push plus vite et faire potentiellement la technique. Mais regardez-moi ce que fait le petit Galio là. Et Tom Warwick qui commence top lane pour ne pas se faire prendre par ma technique. Le homme chien. Et du coup, le Galio, je ne sais pas où il va aller. Peut-être qu'il passe à la groveur à platus. Le Galio qui essaye de mettre sa ward pour faire ma technique. Et finalement, c'est ultra bien protégé. Mais ici, c'est plus dur là. Franchement, quand il commence bleu, je ne fais pas ma technique tout simplement. Ah, c'est marrant. Le Galio qui est un peu perdu. On va voir comment il va se démerder. Alors, à la top lane, nous avons un Trin d'Amer contre... Un Udyr. Je ne connais pas trop le match-up. Je pense que ça va être un petit peu 50-50. Non, tu ne penses pas ? Il n'y a pas de sustain. Ah, s'il y a un petit peu de sustain de la part du Dyr. Mine de rien. Avec sa forme de tortue. Exact. Et avec son shield en plus. Warwick contre Shyvana in the jungle. Mid, Syndra contre Galio. Pour moi, franchement, Galio devrait avoir l'avantage facilement avec son rush MR. Surtout qu'il y a un Warwick qui va faire des dégâts AP. Du coup, vraiment, il devrait être ultra safe. Limite, il pourrait faire du 1v2. Ça ne m'étonnerait même pas. Quoiqu'il y a beaucoup de contrôle, il va peut-être avoir des problèmes. Et à la bot lane, nous avons une Vendjana contre un Ezreal, Zaira. C'est pas le duo de Shock, vous savez. Après, quand on va aller en endgame, Janna Vein, ça peut être ultra intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui ! J'ai joué pas mal Galio. Je kiffe jouer contre des Warwick. Parce qu'en fait, tu peux pré-shot son ult. Tu peux E et pré-shot son ult. Du coup, ça va annuler son ult. Et tu peux aussi W avant. Et s'il te ult, ça va le taunt et ça va annuler son ult. Du coup, c'est génial. Et même s'il ult quelqu'un, tu peux juste le taunt et ça va l'annuler tout de suite. Ou juste le E. Et vous allez voir, Galio, s'il sait bien jouer, ça peut vraiment faire la différence. En termes de draft, on est assez... Comment dire ? Ok tous les deux avec Toucan. L'équipe rouge a un avantage. Elle fait vraiment très très peur, l'équipe rouge. Un avantage sur la mobilité, surtout, entre Udyr et Shyvana. S'ils jouent sur la pression de la map. Après, c'est bizarre, là. Udyr qui est parti l'âme brûleur de sort en top lane. Ah oui, d'accord. C'est comme le talon avec les bottes de sorcier. Ça me rappelle le premier coach abonné. Ah oui, on n'a pas dit, c'est du bronze silver les gens. Est-ce que tu penses qu'il a trouvé une technique ? Il va prendre les fantômes pour rattraper les gens avec sa forme d'ours et il va les détruire. Est-ce qu'il n'a pas trouvé la technique coréenne du futur comme toi ? Franchement, l'idée n'est pas mauvaise. Après, je ne peux pas. What ? Ah ! Non, non, oh non. Ne me dis pas ça. Esquil a tué le mec alors qu'il était AFK. Par contre, on a oublié de dire aux gens qu'il peut faire un slash pause au cas où il est déconnecté. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon, reconnecté. Syndra déco. Ouh, le Galio, il n'a pas été content. Ce n'est pas très farple et tout ça. Les joies d'écho de bronze. Eh oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une co constante, les gars. On a perdu déjà 20 minutes avec des gens qui avaient une mauvaise co. Et il m'y a des patates, le Udyr. Par contre, il augmente sa forme d'ours, de tortue en premier. Oui, il a mis un point dans la... Ah oui, il a mis deux points dans l'attentieux. Alors, est-ce que ces techniques, vu que Trindamer... Oh, désolé pour le petit freeze. Vu que Trindamer a beaucoup de sustain, est-ce qu'il veut en avoir encore plus et faire des trains ? Non, 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 le sustain sur la position de tortue, c'est le même en fait. C'est que le shield qui est plus gros. D'accord. Par contre, oui, c'est un peu bizarre parce que pour battre un train d'amère, c'est bien de répondre à ses dégâts. Pour le dissuader. D'accord, je sais pas. Il va lui résister un petit peu, mais il n'aura pas de quoi faire peur au train d'amère. Première fois dans le coach abonné, les gars, que le Warwick n'a pas pu être libre de faire le premier dragon à 3 minutes, 4 minutes de jeu. La Shyvana a eu son instinct qui lui a dit, attention, il y a Warwick, il peut le faire très très rapidement et très facilement. Ah non, 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 c'est juste Shyvana qui s'est dit, moi, je veux faire mon dragon. Oui aussi, je pense aussi. C'est surtout ça, parce que j'ai dit que Warwick protège-le vite, le dragon, c'est ce que je lui ai dit. Ok. Et c'est pas mal wardé, on regarde les wards là. Côté blue side, il y a juste une ward dans le buisson. Mais côté red side, regardez toutes les wards. Il y a une ward au red buff du Warwick. Alors, est-ce que c'est une zombie ward ? Ah non, ça reste une simple ward. J'ai bien annoncé à mon équipe plusieurs fois. Et de sécuriser les dragons, vous allez vous concentrer là-dessus. Parce que là, si on laisse le dragon à Shyvana... En plus, un dragon d'air avec ton équipe, ça va être assez dévastateur quand même. Par contre, là, je suis en train de voir les CS de Vayne. Elle s'est super bien. Et en plus, elle a pris un bouclet de Doran. Elle a vraiment pris le meilleur truc. Oui. Parce que contre Ezreal, Zaira, c'est énormément de POC, donc de la race à distance. Le bouclet de Doran va vraiment lui permettre d'avoir du sustain. C'est génial. Il faut savoir que si on compare un bouclet de Doran avec l'homme de Doran, le bouclet de Doran, il est équivalent en termes de sustain à environ 30 auto-attaques avec une homme de Doran, en fait. Ça représente à peu près 40 secondes de jeu d'auto-attaque sans rien faire. Ok, en effet, c'est pas mal. Attention, il y a une agression de Galio et le Trindamer qui va tout simplement, eux, esquiver le Taunt. Le Taunt qui n'a pas été chargé. Du coup, là-haut, il était assez faible. Le Warwick qui va aider son Trindamer, mais là, je pense que ça sert à rien. Surtout qu'ils sont tous les deux niveau 6. Warwick n'est pas encore niveau 6. Attention. Attention, le Warwick qui se donne un petit peu. Faire attention. Ok, un petit fear. On ne tuera personne. Je ne sais pas ce qui se passe. Attention, la Trindamer. La Chivana qui n'est pas encore niveau 6. Du coup, ça n'aboutira à rien. Agressif. Ouais, c'était un peu spécial comme action. Il n'avait pas besoin de retourner dedans. Je ne sais pas pourquoi il y allait. Ça lui a forcé son flash. Peut-être un call forcé. Non, il s'est forcé tout seul parce que le Warwick, il était déjà en train de disengage. Donc, il a voulu forcer quelque chose qui n'était pas possible à forcer. En fait. On est parti catalyseur pour Galio. On va prendre un séculaire. C'est très très fort séculaire sur le Galio. Il y a presque 2000 gold sur le Udyrk. Il n'a toujours pas back. Ok, il va enfin back. Le Udyrk a déjà 400 gold d'avance. Il a déjà gagné 300 gold. D'accord. Bah écoute, on va voir comment ça se passe. Il a déjà pris beaucoup de mana avec de la CDR et surtout un petit peu d'armure. Mais il n'a pas pris de bot. Ah ouais, il est parti tout de suite énormément d'armure. Il a raison. Il n'a pas pris de bot parce qu'en fait, il a naturellement avec ses sorts un boost de vitesse. Ah mais là, il lui faut impérativement l'établir Ninja en faire 6 temps pour le Udyrk. Ouais. Oui, pour le Udyrk contre le Tryndammer. Oui, en effet. Pour tenir la lane, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, il perd de l'armure donc on ne peut pas lui reprocher. Oui, c'est sûr. Mais le mieux, c'est d'avoir la mobilité et plus l'armure. Donc l'établir. Mais c'est vrai que là, à niveau mobilité, il va réduire le déplacement de Tryndammer. T'as mis tes attaques, tu veux dire. Ah oui, Attaxpeed, t'as raison. Oui, excuse. Il va avoir de l'armure et de la mana. À voir, à voir. Shivana a pris de... Oh, ok. Attention. On a un ult de la part de Warwick. Ça peut partir très vite. Il y a un dragon qui s'est lancé. Est-ce qu'on va... Ouh, le bon Q de Galio dans la Syndra. C'est vrai qu'il ne prend pas cher. Il ne prend pas cher le Udyr. Et il l'enflamme bien. Non, ça ne sert à rien. On va essayer de proc... Oh ! Oh, bah ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, il a voulu grid son ult pour ne pas l'utiliser. Et finalement, il s'est fait flash. Il s'est fait un petit peu surprendre. Et... C'est un petit peu dommage. Attention, la Zaira, là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, il y a eu l'ult de Galio pour essayer de la sauver. Mais... Oh, super ! Pré-shot du E qui a tout de suite annulé l'ultime de Warwick. Mais on ne va peut-être pas pouvoir le finir. Ven qui finit le Galio. Warwick qui n'a plus beaucoup de points de vie. Je ne sais pas où il est. Non, en effet, il n'a plus beaucoup de points de vie. Ezrik qui a du flash. Ven qui va essayer de la rattraper. Warwick qui a engagé la Shivana. Il a pu reprendre des points de vie avec le Q. Et là, ça fait 4 kills pour l'équipe bleue. Et ça fait beaucoup. En fait, ton équipe peut difficilement teamfight avec la Vayne et la Janna. C'est ça qui renforce ton équipe, au final. Après, franchement, ton équipe, en termes de rotation, s'ils veulent partir sur tout ce qui est Zeroth et tout, ils peuvent vraiment... Là, en fait, je ne sais pas où ils se sont... Pourquoi ils se sont battus ici, en fait ? Ils me trouvent juste en bas. Je n'ai jamais vu ce genre de teamfight. C'était très particulier. Du coup, on va prendre le premier dragon. C'est un dragon devant. Après, Okwana, ils ne sont pas en saison 8. Ils sont déjà en saison 10. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, là... Ils sont dans le Turfus, hein. Avec ce... C'est-à-tu dire ? C'est vrai que... C'est vrai que tes trindamères, tu ne peux rien faire. Il a trop d'armure. Je ne peux pas. Je te l'ai dit. Tu fais de l'armure, trindamère, il ne joue plus. C'est juste ça. Et là, si tu as fait un corps gelé... Les bons dégâts de Galio. Tu lui as fait le corps gelé. Après, il peut faire ta bille en endroit. Là, le train d'amère, il peut pleurer. Il ne fera jamais rien contre le Udyr. Parce qu'il sera juste trop tanky. Après, il y a... Je pense que l'armure est beaucoup trop forte en jeu contre ces personnages. Quoi ? La Shyvana donnait le blue buff ? Le deuxième blue buff au Galio ? Je ne vois plus aucun jungler donner de buff, moi. Mais Shyvana, elle en fait quoi, du blue ? Ah oui, tu suis con. Oui, c'est vrai que la Shyvana, ça ne sert à rien. Oui, je suis débile. J'ai complètement... C'est pour ça, en fait, que je ne vois plus personne. C'est juste parce que là, c'est une Shyvana. Ok, d'accord. En effet. Là, en termes de build, où on en est ? Pourquoi il a pris une BF, le Ezreal ? Ah, il a peut-être voulu faire une unaffinie. Avec trois cookies et deux potions. Bon, il ne les a pas achetés, les potions, mais... Parce que là, les gars, en fait, Trinité avec Ezreal, tu peux l'avoir à genre 10 minutes avec Kleptomancy, et tu as un powers pack, mais monstrue, en fait. C'est là où tout réside, le champion. Mais ça, tu vois. En fait, le problème, c'est que déjà, la Trinité, elle met au moins 16 minutes à acheter, en termes de wave de se dire. Si en plus, il prend une BF, ben là, il en a pour... Ah oui, là, il en a pour longtemps. Il va finir sa Trinité à 25 minutes, je sais pas. On va regarder le timer, hein, s'il y aura... Il faut aller des stats AD, parce que tu sais que tu dis souvent ça, qu'il faut des stats AD. Mais là, avec Ezreal, c'est un peu différent, en fait. Trois cookies aussi. Ouais, il faut utiliser les cookies, hein. Ah, qui joue à Manaflow. Ok, agression sur Warwick de la part de Udyr. Udyr qui est en 1v2, la Shyvana qui a du mal à rentrer, elle a un petit peu mid-life, du coup, elle ne veut pas y aller. Elle fait finalement son ultime, Trin'damer est out du fight, mais il a son ultime, du coup, c'est peut-être le kill. Quoi ? Encore une fois, nous n'avons pas utilisé l'ultime de Trin'damer. Aïe, 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 aïe. Trin'damer qui se fait à chaque fois surprendre par les dégâts. Ouais, ce qui se passe, c'est que Warwick, il a des dégâts magiques avec son Q-spell, et du coup, l'armure de Udyr ne sert à rien contre le Warwick. Exact, exact, aussi, c'est vrai. W de Galio, il a essayé de tuer la Syndra, ça n'a pas fonctionné. Ça a touché, ok. Il nous manque l'enseur passif de Galio qui donnait de la puissance avec... Alors, par contre, le Galio, si tu n'as pas les dégâts, tu ne pourras jamais tuer un Warwick. Ah non, là, c'est impossible. Parce que là, Galio a zéro AP, et il n'a pas de trucs pour réduire les soins de Warwick, du coup, jamais tu pourras tuer un Warwick. Il te faut un petit peu d'AP, sinon jamais tu vas pouvoir le tuer. En fait, pour Galio, là, il lui faut impérativement l'armure roncière pour annuler tout le système de Warwick. Parce que le cuspal de Warwick, c'est considéré comme une attaque de base. Et du coup, Warwick peut plus soigner contre Galio si Galio achète ça. Et on ne veut pas de Morello sur Galio. Du coup, en effet, on va prendre l'armure qui va réduire les soins. On a un petit avance de Vincès comme à la botlane par la DC, sinon après, ça reste assez even. Ah non, Udir a un petit peu d'avance aussi. Pour tout, je voulais juste souligner quelque chose par rapport à la côte épineuse pour Galio. Là, on est quand même contre trois personnages qui utilisent les auto-attaques. Du coup, elle est vraiment rentable, cette côte épineuse. Ouais, OK. Donc, est-ce que quelqu'un aura besoin d'acheter un exécutionneur ou juste la côte de Galio pourrait suffire, éventuellement ? Euh... Bon, en fait, je dirais juste les mêlées de ton équipe en faisant de la côte épineuse, ça suffit largement. Parce qu'il y a une sorte de soins comme Soraka. Tu vois ce que je veux dire ? C'est uniquement sur les attaques à l'impact. D'accord. À part Tendamare avec son Q-spell, mais... OK. On a toujours une très très bonne vision de la carte de l'équipe rouge avec les wards. L'équipe bleue, c'est pas trop ça. Quoique, on a trois contre le ward. Si, au niveau du Drake, ils auront... Ouais, c'est pas mal, ouais. Après, c'est vrai que mon équipe, ils ont combien de... Aïe ! Les 3-4, ils en ont beaucoup dans l'inventaire encore. Ils en ont cinq. C'est vrai. Alors que ton équipe, on a beaucoup moins. Mais par contre, la Zaira qui les pose pas, ça c'est problématique. C'est un peu gênant, en effet. Surtout que... Potentiellement, elle joue en plus avec des zombies wards. Quoique, je sais pas si elle joue comme moi. Ouais. Parce que là, normalement, Zaira et Ezreal, vraiment... Attends, mais le cul de Ezreal vient de faire super mal, là. Il a quand même une BF. Il a quand même une BF, mine de rien. BF brillant. Mais d'ailleurs, mais attends, mais... Attends, 14 minutes. Ok, il a 1600 gold, là. Ouais, donc jamais il aura l'asset pour la trinité. Par contre, là, il aurait pu avoir... Parce que je vois des Ezreal vraiment avoir leur trinité à 10 minutes. Là, sans la BF, il aurait pu acheter sa trinité avec un bac, là. Oui, mais là... Là, c'est fini. Là, c'est l'astro-tar, là. Mastro-tar. Ouh, l'ultime de Galio un petit peu trop... De toute façon, j'avais dit à peu près 16 minutes pour la trinité. Donc, on est dans le vrai. Bon, il a l'acclatement aussi, donc ça va encore plus vite. Oui, oui, oui. Mais là, il en a pour... J'avais dit 25 minutes, approximativement, mais là, pour presque plus de 20 minutes pour faire sa trinité, maintenant. En tout cas, là, il... Ouais. Encore, il a plus de forme que Vayne. Avec Vayne, tu conseilles quelle build, là ? Parce que là, elle a pris une BF. Oui. Ça peut être bien, une BF. Oh, par contre, là... Ouf, heureusement que la Vayne a... Genre, un dansant fantôme. Vraiment, pour la mobilité, c'est très important. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est mort. Ah, elle s'est fait heal. Oh, l'exhaust qui est parti un petit peu trop tard. On a flash alors qu'on s'était fait ult. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce que le Ezreal... Non, il n'a plus de mana, malheureusement. Pas de mana flow. Aïe, aïe, aïe. Attends, on peut se faire... On peut se faire trade back. Il faut faire attention avec le peu de mana qu'a Ezreal. Le Thone qui va être placé sur deux joueurs. C'est pas mal du tout. Les deux joueurs de l'équipe bleue prennent une direction différente. C'est très bien joué. Warwick. Trindamer qui... Aïe, aïe, aïe. Là, c'était un peu compliqué. On a utilisé l'ultime beaucoup plus tôt que prévu parce qu'on s'est fait avoir les dernières fois. Et là, on a mangé un petit peu le mur. C'était un peu compliqué. Alors, Trindamer, malheureusement, je ne peux pas... Je ne peux pas le conseiller sur son stuff. Je ne sais pas ce qu'il pourrait prendre. De la pénétration d'armure, je suppose. Oui, là, il faut carrément un coup près noir. Il n'a plus le choix. Après, franchement, le statique, ça met des dégâts magiques. Du coup, ça contre le cœur gelé de... De Udyr. Mais par contre, Udyr, là, par visage spirituel. Donc bref, c'est... Là, pour Trindamer, c'est assez compliqué. De gérer l'alène. Après, le cas de Trindamer, il ne faut pas s'en inquiéter. Il est peut-être à 0,4. Oui. Mais si ça reste à Trindamer, c'est ultra chiant s'il se met à faire de suite push. Et il faut toujours le respecter. Toujours respecter un Trindamer, faites attention. Après, il est contraint à Udyr, donc c'est... Oui. C'est un peu problématique. Là, le problème, c'est que... Attends, il le prend sous la tour, là ? Oui, oui, t'as vu l'armure qu'il a ? Ah, mais il s'en fout complètement. Mais non, mais je pensais pas... Avant 20 minutes, je pouvais faire ça, quoi. Non, mais là, il est dans la base, là. Il n'y a plus de respect. What ? C'est l'armure. Voilà, vous avez découvert l'armure. Il se baigne dedans. Le pire, c'est qu'il a pris de la résistance magique. Du coup, son static shift qui fait des dégâts magiques vont être encore réduits, en fait. Donc là, vraiment, il fait zéro dégâts, quoi. En plus, il va bientôt faire un visage spirituel. Il va se soigner, en plus. Avec sa forme de la tortue. Aïe, aïe, aïe. Ah, on a claqué l'ultime de Syndra. Non, pas encore. Est-ce qu'on va pas claquer l'ultime de Syndra avant de crever ? La Zaira va mourir. Elle a fait son ultime juste avant. La Vein, qui n'est pas focus, qui va pouvoir finir le Galio. 300 gold de plus. La Shyvana, qui va mourir de la tour. Udyr, qui... qui nage dans les tours, comme d'habitude. Ah, attention. Il a deux niveaux de plus. Mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Est-ce que Warwick a son ultime ? Warwick a son ultime. Est-ce qu'il a 7 dégâts ? Je suis bien sûr qu'il a 7 dégâts. Oh, il a fait son cheat juste avant. Super bien joué de la part de Udyr. Il n'a plus de mana, par contre, ça va être ultra compliqué. Voilà, on va enfin... Il ne meurt pas, le truc. Il ne meurt pas, le machin. Oh, putain. Oh, il a fini son visage spirituel. T'imagines, franchement, il avait de la mana, le Udyr. Il serait encore vivant, je pense. Il avait le corps gelé. Enfin, avec la... Quoi ça s'appelle ? Le corps gelé plus l'item support. Donc, il avait de quoi... Il avait de quoi utiliser ses sorts, quand même. Wow. Et donc, nous avons une veine qui a pris une Infinity Edge. La lame d'infini. Le Ezreal qui a fini scène Trinity à 18 minutes. Bon. Il aurait pu finir bien avant, quand même. Et avoir un meilleur pour uspa qui est... Arras beaucoup plus. Quelque chose d'important, on va faire une lame d'infini en first item. Alors, certes, la veine est à 4-0, mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça marche à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas sur du haut niveau. Mais faire la lame d'infini first, en tout cas sur une veine, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et donc, toi, tu conseillais... Un danser fantôme. Un danser fantôme, par exemple. Après, on peut faire de l'AD en parallèle. On peut acheter des dégâts. Il n'y a pas de doute. Mais le meilleur item à faire, c'est danser fantôme. Parce que veine, c'est un carré qui est assez frontal qui s'enfonce dans... Bon dire. Au contact de l'adversaire. Ah, je vois. La portée est pas très grande. Alors, il est plus spok, donc du coup... Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'en sortir. Ah, le flash sera probablement pas suffisant. Est-ce qu'on a un ultime ? On a l'ultime de la part de Trinamer. Trinamer, c'est pas mal ce qu'il fait en vrai, parce qu'il fait gagner beaucoup de temps. Par contre, il va falloir détruire... Comment dire ? Il va falloir l'aider au top. Il va falloir l'aider au top. Je ne sais pas s'il va s'en tirer. Non, il va mourir. Ça va être compliqué. Ah, il va mourir des flammes. On aurait peut-être plus Q là, mais c'est pas grave. C'était pour gagner du temps. Et la top lane qui est en train de mourir. La top lane, là, il y a Shyvana avec le truc. Attention, il y a peut-être un inhib, là. Il faudrait que... Aïe, 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 c'est compliqué. C'est pour ça que je déteste. Les champions comme Shyvana nous dire, parce que ça met trop de pression en speedpush, en fait. Regarde, putain, c'est une horreur. C'est ce que j'avais expliqué par rapport aux rotations. Son équipe est trop forte par rapport à ça. Elle perd au niveau du score, 13-8. Mais juste par rapport à la mobilité et la pression de la map. C'est la pression de la map, on avait expliqué avant que ça commence. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pour ça... Là, je vous ai montré une technique au mid pour gagner la partie en 5 minutes, mais à la top lane, si un jour je fais une vidéo, c'est comme ça qu'il faut gagner, en fait. C'est souvent grâce au speedpush avec le champion adéquat. Après, tout quand il a des petites stratégies, on ne dira rien. Après, il y a la Syndra qui est partie sur des Tabi Ninja. Ah ouais, Syndra... Non, non, ça, tu ne peux pas ça. Ça, tu ne peux pas. Surtout que tu sais qu'il y aura beaucoup de résistance magique en face, tu es obligé de prendre des bots de sorciers. Tu ne peux pas prendre de Tabi Ninja. Vraiment, Tabi Ninja, il faudrait vraiment que tout le monde soit AD en face et que ce soit des assassins à décarrer, des trucs comme ça, mais sinon, non, quoi. En fait, Tabi, elles sont viables vraiment dans 100% des games, mais après, Syndra, c'est quand même un... On veut du burst, quoi. Voilà, c'est ça, on veut le burst. L'ultime de Galio qui a été utilisé un petit peu étrangement. Le Warwick qui a ulti le Ezreal qui va mourir. Le Warwick va finir par tomber. La Syndra qui a tous ses points de vie. À la top lane, il y a une vague de sbires, mais ça ne prendra pas l'inhibiteur. Trinamer qui va pouvoir... Enfin, tuer quelqu'un ou pas ? Oui ! Il a pris un kill. C'est son deuxième. Est-ce que la Shyvana... La Shyvana va pouvoir prendre encore un autre kill. C'est le zoo, hein. C'est le zoo. Trinamer qui a un petit peu de mal. Il n'a plus de mana, là. Ça peut aller. Il n'a plus trop de mana. Mais attention, il a un pool de mana, quand même. Ils ont quoi comme dragon ? Ok, c'est l'équipe bleue, qu'elle dragon. On le tone. On le tone, je veux dire. On le tone. C'est ouf, la vie qu'il a. Mais il crève pas ! Oui, parce qu'elle n'a plus de mana. Elle n'a plus de mana. Il avait du mana pour sa possession de tortue. Il est tué tous les deux. En fait, là, il est ultra résistance parce que, en fait, Syndra n'a pas de pénétration magique. Bon, là, elle a son masque hanté. Et Trinamer n'a aucune résistance... Euh, pénétration... d'armure non plus. Là, il y a Udyr qui vient d'annuler une warmog. Il y a combien de gold, là ? 1800. Huawei qui vient d'annuler une warmog ? Non, Udyr. Udyr, il vient d'annuler une warmog à la base. Ah, ok. Est-ce qu'il allait à combien d'argent, là ? Ah, il y a 2800. Il a raffiné la warmog. C'est ouf, Udyr, mec. Shivan, Udyr, je trouve... Franchement, je les trouve god light dans la méthode. Mais depuis le début, hein ? Enfin, si c'est même pas... Là, c'est un effet de mode, parce que ça revient. En fait, depuis un moment, entre les... Entre la bannière, comment dire ? Et le Zwrote qui scale avec les runes et les runes actuelles. Et les persos qui ont été buffés par rapport au control mof. Ça risque de pas mal revenir à la mode. Il y avait une époque où le Zwrote était beaucoup joué. Cette stratégie, je suppose, risque de revenir d'ici quelques temps, en fait. Le temps que les joueurs se rendent compte que c'est très fort. Mais t'as vu, là ? T'as vu son item jungler, là, à Udyr ? Ça lui a donné 1200 gold. Ah, l'item support, tu veux dire ? Oui, l'item support. Et la warmog va lui redonner presque 1000 points de vie toutes les 5 secondes quand il sera pas en combat. Ce qui est assez impressionnant. Mais c'est hallucinant. Donc, en fait, là, il va pouvoir ne jamais back, presque. Alors là, actuellement, ça fonctionne, parce que le train de la mer, il est pas du tout adapté, l'équipe. Alors, il y a une veine, quand même, contre l'Udyr. Parce que là, la veine va pulvériser l'Udyr. Oui, oui, oui. On n'oublie pas que la veine fait des dégâts... Mais voilà, le problème, c'est que l'Udyr, il a beaucoup d'impact sur ce type de partie. Et si le train de la mer, il s'était adapté avec de la pénétration en couperie noire, par exemple, le Udyr, il pourrait pas faire ce qu'il fait actuellement. OK. Le Warwick, par contre, lui, il a les dégâts en pourcentage de points de vie aussi, avec son plus spell. Du coup, ça pénalise aussi le Udyr par rapport à ça. Ce qui fait que Udyr pourra difficilement gagner contre le Warwick. Là, si Warwick veut 100% gagner contre le Udyr, pour contrer sa position de la Tortue, il devra faire lui aussi une Cote Epinose, pour annuler le sustain du Jad de Udyr. OK. Petite agression à la midlane. Le Galio va sûrement mourir. Le Udyr étant 1v4, il ne mourra... Ah ! Attention, on va voir les dégâts de Vayne. Ouais, c'est... C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, Udyr, il se chiffre de toutes les secondes. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que Vayne n'a peut-être pas le stuff adapté contre le Udyr aussi. Le Udyr, maintenant, on peut l'ignorer presque, le Udyr. Parce qu'il tanque, mais là, il commence à mourir plus, alors qu'au début, il dominait. Il était en 5-0, je crois, et maintenant, il est en 7-4. OK. C'est-à-dire que là, plus la partie avance, plus il commence à s'assouffler. Parce que son build, il s'assouffle... Il manque d'impact en termes de... Il fait beaucoup moins peur, maintenant. Mais là, pour Vayne, tu ne prendrais pas... une Béotarka, là ? Il faudrait une Béotarka, un coup de noire. Parce que Béotarka contre Udyr et Shyvana... Il faut la Béotarka, plus le coup de noire, là. pour pouvoir pénétrer l'armure et appliquer l'effet de la Béotarka. Parce que là, cette petite chive, elle l'a pris parce qu'elle avait une Infinity Edge pour augmenter ses critiques, je suppose. Oui, mais non, en fait, c'est... Mais maintenant, Riot, ils font vraiment en sorte que chaque carry ait une thématique et que tous les carrés ne se jouent plus de la même façon. Il y a une époque, c'était en saison 2, tous les carrés, c'était Soif de Sangre et Dernier Souffle. Avant, c'était ça, avec le Danseur Phantom. Voilà, c'était ça le but des carrés. Maintenant, chaque carry AD a une spécificité. On peut plus... On peut plus build de veine comme on l'a buildé avant. Parce qu'ils ont modifié les sorts. Donc je rappelle qu'elle ne peut plus mettre de critique qu'action cuspale, la veine. Donc jouer veine critique, ce n'est plus une bonne chose. D'accord. Même si là, elle joue très très bien, c'est plus fonctionnel. C'est vrai qu'en fait, Udyr, elle a mis du temps parce qu'aussi, elle a la mauvaise rune. Avec presse de attaque, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts aussi. Ah oui, oui. Parce que là, si la veine était partie avec... Comment ça s'appelle ? Avec le Danseur Phantom et une B.R.K. à coupé noir, par exemple. Elle l'aurait découpé. Elle l'aurait découpé encore plus vite. Ouais. Et presse de attaque, j'avoue de lui dire, il n'aurait pas tenu 3 secondes. Peut-être plus que 3 secondes quand même, mais... Beaucoup moins longtemps que... Il y avait une veine au dernier Quachabonnet. Il avait fait le build que je lui ai conseillé. Il avait pulvérisé un tank. Beaucoup plus vite que... Ok. Ils ont aucune... Il se baigne dedans. Attends, mais t'as vu la vie qu'il a repris avec SW ? C'est beaucoup. Bon bah là, il est en 1v3. Mais il t'embourrisse de fou, hein. Il t'embourrisse comme pas possible. Oh là 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 là. Est-ce que t'as eu un kill sur Trandamare ? Trandamare qui avait son ulti. Ah, c'est chiant. Quand t'as besoin de 3 personnes pour tuer un mec... Ah, dommage. Et que tu le tues en... Et que tu le tues en... En aussi longtemps. C'est très très compliqué. Alors là... La Jeanna qui était isolée au bot contre Galio, qu'est-ce qu'elle faisait ? En fait... Oui. Faites attention quand vous êtes support... Je vois des fois des supports... Des supports tarés qui sont à la top lane en train de speedpush. Je comprends pas. Et ça arrive ultra souvent, hein. Qui achète une baguette trop grosse pour faire un abandon ? Il y a des trucs que tu comprends pas. Mais bah non, elle voulait peut-être défendre la tour, mais bon... Ah, c'était la Zaira qui était... Attends, c'était qui qui était au bot ? Contre Galio, c'était qui qui était au bot contre Galio ? Ah, c'était Janna ! Ouais, non, c'est le pire truc, en fait. Je pensais que c'était Zaira qui essaie de défendre, parce que Zaira, ça peut, en effet... Mais Janna, c'est... Ça ne sert à rien tout seul, ça peut pas défendre. Oui, tu peux E sur ta tour, mais... C'est tellement insignifiant. Et Janna a tellement besoin d'être avec Vayne, en fait. Vayne a besoin d'être avec Janna. En fait, Janna a besoin d'être avec l'équipe tout court. Bah oui, oui, Janna, c'est ultra fort. Parce que même si Janna n'est pas avec Vayne, il faut au moins qu'elle soit avec Warwick. Attention, le Baron qui va être pris par l'équipe rouge. Le Galio qui met beaucoup de dégâts sur la Syndra. Il lui a mis mid-life sur un petit combo. Ça fait quand même assez mal. Le E qui... Pouuuuuh ! Et le passif à l'auto-attaque qui finit la Syndra. Et ouais, Galio, les gars. Il était en 1-5, le Galio. Et il a détruit la Syndra qui était en 6-5. C'est Galio ! Bienvenue dans... Et le Galio, il a fait Banshee plus Zonia. C'était pas nécessaire de faire ça. Alors, à la place de la Banshee, il aurait... Enfin, à la place de la Banshee et du séculaire, il aurait dû faire un masque abyssal. Il aurait eu beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Ouais, des fois, moi, je fais les deux. Vraiment, ça dépend des situations. Mais c'est vraiment quand je suis en mode 1-5. Où je dois prendre tout plein de risques, etc. Et que je snowball et que j'ai déjà assez d'AP. Mais si je fais pas assez de dégâts, en effet, le masque en T... Trop fort. Toi, tu conseilles quoi, toi ? Le masque abyssal ? Le... Oui, oui, oui. L'abyssal sur Galio, si tu veux faire de la RM et des dégâts. Ah, oui, oui, d'accord. L'abyssal, il... Il gouffle toute ta puissance. Oui, mine, attends, attends. L'abyssal, c'est le même passif que le séculaire. Oui, oui, c'est pareil. Mais du coup, tu perds des gold. Pour ça, tu perds des gold. Bah, si c'est le même passif que le séculaire, vu que c'est un passif unique. Non, mais je te dis, il faut pas faire le séculaire. Il faut faire la... Ah, d'accord, toi, tu penses que tu prendrais pas de séculaire d'accord. Ah, non, pas du tout. Il y a Gaillot, il se calme sur la essence magique de base. Il est fait pour ça. Et l'abyssal, il augmente tes... Les dégâts en pourcentage. Du coup, c'est comme si t'avais acheté de la puissance, en fait. Puisque ça augmente les dégâts de tes sorts de base. Et Gaillot a de très gros dégâts sur ces sorts de base. D'accord. Ok, le masque à bicelle, ça donne de la vie. J'attends que je regarde l'item. Ouais, j'avoue. Bon, du coup, c'est un petit peu le zoo, là. Ça part un petit peu partout. Après, c'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué de gérer ces parties-là, genre avec des Udyr, comme ça, genre vraiment. Il n'y a même pas de teamfight. Il n'y a pas eu un teamfight de la partie. Non, non. Et tout ça, parce que voilà, il y a un Udyr qui met beaucoup trop de pression tout seul. Qui se balade dans la fontaine, carrément. Il se baigne dans la partie. Il se baigne dans la partie. C'est très, très compliqué. On va aller voir les dégâts, vite fait. Ah, tiens, tu m'as surpris. Moi, je prends séculaire avec Galio, là. Ah, non, non, le séculaire, il n'est pas très intéressant. Si tu veux, je te le fais, le craft de l'objet, tu vas de suite comprendre. Tu vas dire au séculaire, je vais regarder. Le séculaire, c'est plus pour des mages comme Brande ou quoi, qui ne peuvent pas profiter du séculaire, parce qu'ils vont être à distance. Galio, il va dans la mêlée, il scale sur la RM, ça coûte moins cher, les effets de Suissem sont les mêmes. Tout a son avantage. Là, il a acheté deux objets, dont la Banshee, qui n'était pas obligatoire. Et là, on voit Galio Udia en top damage, alors que Ezreal, Zahira, devrait être aussi en top damage. Mais là, on a vu, il y a eu une petite erreur de build de Ezreal. Après, le Warwick, il s'est bien imposé dans la partie quand même. Le Warwick, il s'est bien imposé, ouais. Et après, la Vayne, pas le meilleur build. Voilà, vous savez maintenant, tout quand vous l'avez dit. Pour toi, elle a un très bon KDA, mais le problème, c'est que par rapport à... Oui, mais elle joue bien en plus. Mais voilà, il ne faut pas oublier le build des gens, c'est ultra, méga important. Avec le mauvais build, vous pouvez être la meilleure Vayne. Si quelqu'un a un stuff qui va vous contrer, après, j'ai un conseil à vous donner. N'allez pas sur le site pour vous conseiller par rapport au build. N'essayez pas de voir ce que feront les autres. Essayez de comprendre par vous-même. Vous avez juste à lire les passifs et à faire des choses par la logique. Si des amis font de l'armure, faites de la pénétration en pourcentage. Ça n'a pas de la létalité. Et juste par rapport à ça, lisez le Q-Spell de Vayne. Ça n'applique pas de coup critique. Du coup, vu que Vayne en late game, elle met une roulette de toutes les deux secondes, du coup, la lame n'affini ne lui sert plus à rien. Et le statique ne pourra pas proc les éclairs si elle charge son Q-Spell et qu'elle met une attaque de base et qu'elle a des critiques, le statique ne va pas appliquer les critiques. Ça va appliquer un statique de base. Du coup, acheter des critiques sur Vayne, c'est une mauvaise idée. C'était bien avant, mais ça a été énervé pour ça, en fait. Ok, tu vois, ça, je ne savais pas. Il y a plein de choses que je ne peux pas développer parce que ce serait trop long. Oui, je comprends. Ils font que Vayne Critique n'est plus viable comme avant. Même si c'est jouable, ce n'est plus possible. Je vais aller lire les sorts, moi. Je vais aller lire les sorts et les objets parce que... J'ai des lacunes, hein. Bon, ben voilà. La game était assez intéressante. On a vu vraiment le UGR Godlike. Je vous l'ai dit, c'est dans le top 3 des meilleurs champions actuellement. Je veux dire, de la jungle. Bon, là, il a joué top, mais bon, on voit le délire du split push. Et puis, voilà. Ben, la game était cool. Merci beaucoup, Toucan. Merci à toi. Une petite annonce. Vas-y. Donc, il va y avoir un prochain event de dessin sur le Discord pour tenter de gagner une place de coaching gratuitement. Donc, ce sera gratuit. Il faudra juste tenter sa chance pour dessiner. Voilà, il n'y a rien à faire. Vous aurez votre place réservée, du coup, pour un coach abonné le samedi 20h. Et donc, voilà. C'est tout ? C'est tout. Ok. Eh ben, moi, je vous dis bonne soirée, les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus de jour. Bonne soirée, tout le monde. Ciao. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501